Bonsoir ou rebonsoir, soirée spéciale sur LCI à la mesure des événements qui se déroulent en Ukraine. Ce soir, les paroles les plus alarmées viennent de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique évoque, je cite, la risque de la plus grande guerre en Europe depuis 1945. La prédiction très sombre est tempérée par le coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Tout à l'heure, les présidents français et russes sont convenus de tenter d'arriver à un cessez-le-feu. On voit ici les premières images qui ont été publiées par la photographe d'Emmanuel Macron, soisique de la moissonnière tout à l'heure. Rappelons là où la guerre a déjà lieu dans l'est de l'Ukraine, entre les forces ukrainiennes et les autonomistes pro-russes. Une guerre et un conflit déjà grandissant. Bernard Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de ceux qui adoptent depuis le début de cette crise et bien avant cela la posture la plus ferme contre Vladimir Poutine. Un mot d'abord de ce coup de fil tout à l'heure, long à nouveau entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il apporte selon vous ? Écoutez, c'est important. Si Poutine ne s'apprête pas une fois de plus à mentir, s'il dit la vérité, c'est très important. Parce que moi, je suis surtout de ceux qui connaissent le Donbass et qui savent le carnage que ça sera. Les vies innocentes qui seront fauchées, les vieilles dames, les enfants qui seront massacrés dans le Donbass si l'armada russe que l'on a vue massée à la frontière passe à l'action. Donc si Macron a pu ce soir empêcher cela, c'est magnifique. On reviendra au fait effectivement que vous avez été là-bas, place Maïdan, quand il y avait les événements, il y a huit ans, jour pour jour, les combats que vous menez. Mais si on reste un instant à ce coup de fil du jour, il y a deux manières de le regarder. Les admiratifs qui disent, regardez ces photos de Soisic de la moissonnière, c'est un président qui essaye tout ce qu'il peut dans des circonstances extrêmement difficiles. Et ceux qui disent, au fond, la France, c'est un peu la mouche du coche dans cette affaire. Vous savez, la situation est tellement grave qu'il n'y a pas de mouche du coche. On est quand même face à la situation suivante. Un psychopathe isolé dans une bulle qui apparemment ne voit personne et qui peut décider cette nuit, demain matin, sans aucune raison, sans aucun grief vis-à-vis de son voisin ukrainien, de lancer une guerre massive. Honnêtement, on n'a pas vu ça, là, Boris Johnson a raison, depuis 75 ans. Qu'est-ce qu'a fait l'Ukraine ? Quel est le but de guerre ? Quelle est la raison ? Bernard-Henri Lévy, vous dites psychopathe, vous dites mensonge. Les Russes vous répondent, qui a menti ? Quand l'Union soviétique est tombée, l'OTAN n'aurait pas dû comme ça aller jusqu'aux portes de la Russie. Aujourd'hui, est-ce que la France accepterait qu'il y ait une alliance hostile, aussi puissante que l'OTAN, contre elle, à ses portes, en Belgique, en Suisse, en Italie ? Vous savez bien que la France n'accepterait pas. D'abord, ce n'est pas une alliance hostile. Si l'OTAN est hostile à la Russie. Non, elle n'est pas hostile à la Russie. C'est une alliance de défense, de pays qui ont échappé à l'emprise du communisme, qui ont échappé à 50 ans d'enfer et qui ont noué des alliances avec leurs voisins européens. Le seul qui est hostile aujourd'hui, celui qui menace de déclarer la guerre, celui qui, dans les mémorandums du 17 décembre dernier, menaçait l'Europe de frappe nucléaire, comme ça, d'un seul coup, coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est Poutine. Qui est hostile ? Où avez-vous vu l'OTAN menacer la Russie ? Bernard-Henri Lévy, les Russes vous répondent, Belgrade, l'Irak, ce n'est pas seulement de la défense. On peut l'assumer, on peut dire que les démocraties ont le droit aussi d'être brutales, d'être offensives, d'être agressives. L'Irak, effectivement, la Libye, vous y étiez. Mais quel rapport avec la Russie ? Quel rapport avec la Russie ? C'est la volonté d'expansion de l'OTAN. Mais la Russie n'a pas voté contre la résolution autorisant l'emploi de la force en Libye pour sauver les populations civiles. Pour Belgrade, oui, ils étaient fortement opposés. Ils étaient opposés à Belgrade, il s'agissait d'arrêter des crimes de masse. Les choses ne sont pas comparables. Bernard-Henri Lévy, restons, pardon, on y reviendra, mais un instant à l'événement du jour pour être vraiment au plus près de l'événement. Ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, vous êtes un homme très informé. Vous parlez aux diplomates français, aux diplomates ukrainiens. Petit à petit, on en sait davantage sur le rapport entre les deux hommes qui est si important en l'occurrence. À Moscou notamment, on a vu combien Vladimir Poutine a été aigre dans sa relation, reprochant sans cesse à Emmanuel Macron, mais comme représentant de l'Occident. Il y a une colère russe, peut-être même une rage, qui est sans doute dangereuse. La colère russe, c'est le problème des Russes. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a une manière d'empêcher Poutine de faire cette folie. C'est-à-dire de tuer ces civils du Donbass. Il y a une manière. C'est de montrer qu'on est fort. C'est de montrer qu'on répondra. C'est de montrer qu'on ne laissera pas faire cette hanche lousse nouvelle, version 21e siècle. C'est ça, la solution. Je ne sais pas si Poutine envahira ou pas. Mais s'il n'envahit pas, c'est parce qu'il sentira face à lui un front constitué de l'Europe par la voix de Macron et des États-Unis par la voix de Biden, qui a eu des mots très forts dans les dernières heures, un front qui s'y oppose. – Revoyons les images d'il y a huit ans. Vous étiez là-bas, en Ukraine, place Maïdan. Vous avez pris la défense des révolutionnaires, ceux qui ont renversé le pouvoir à l'époque pro-russe, dictature qui a été remplacée par un régime démocratique. C'est pour eux aussi qu'il faut se battre, selon vous ? – Bien sûr, c'est des gens magnifiques qui, ce jour-là, pas celui-là, l'image d'avant, prenaient le risque de mort. Et beaucoup sont morts. D'ailleurs, il y a la veille du jour ou le lendemain où je prenais la parole, il y a 101 jeunes gens, jeunes filles et jeunes hommes qui sont morts en serrant entre leurs bras le drapeau de l'Europe. Pardon, mais moi, je suis un patriote européen, patriote français et patriote européen. Des Ukrainiens qui défendent l'Europe au péril de leur vie, c'est vrai que c'est pour eux que je plaide. Et c'est eux, je crois, qu'il faut que nous défendions. – Rendons-nous tout de suite sur le terrain à Rostov, sur le don. Vous êtes avec nous en direct, Héléna Voloshin. Bonsoir. – Bonsoir, Darius. – On a vu le développement des dernières heures. Vous êtes vraiment à un endroit crucial. Les Russes prêts à aider leurs frères russes, mais qui sont sur le terrain de l'Ukraine. Comment est-ce que ça se concrétise en ce moment ? – Alors je ne parlerai pas de Russes qui sont prêts à aider leurs frères russes, parce que ça, c'est purement la propagande déployée par le Kremlin pour justifier son attaque présumée, parce qu'on ne sait pas encore si Vladimir Poutine a réellement l'intention d'attaquer ou non. Mais en tout cas, la protection des populations civiles russophones du Donbass, c'est la propagande déployée par Vladimir Poutine depuis le début de ce conflit. Or, on voit que même cette évacuation de civils à laquelle on assiste ici, dans la région de Rostov-sur-le-Don, où je me trouve plus précisément à Taganrog, c'est-à-dire à 70 km de la frontière, où l'on voit arriver ces milliers de civils des territoires séparatistes dits de DNR et de LNR, cette évacuation a été grandement mise en scène tous ces derniers jours, avec s'accompagnant de la propagande, d'une escalade, des combats. Alors, effectivement, il y a des tirs de plus en plus nourris sur la ligne de front, sans que l'on ne sache vraiment jamais qui tire le premier, parce que, encore une fois, c'est une guerre de propagande. Mais les civils avec qui l'on parle ici évoquent une situation qui est très différente de celle qu'a connue la population au début des combats en 2014-2015. Ils fuient pour nombre d'entre eux, non pas des bombardements, mais une menace, et une menace qu'ils qualifient de menace d'attaque de l'Ukraine. Vladimir Poutine a employé le terme de génocide. Il a dit que le gouvernement de Kiev voulait organiser un génocide des populations russophones. Lorsqu'on regarde cela de l'extérieur, cela paraît complètement improbable. Oui ? Hélène Avolchine, pardon de vous interrompre, mais vous disiez très justement la propagande russe qui utilise la situation. Est-ce que vous constatez sur place les moyens militaires qui seraient prêts, côté russe, à entrer en Ukraine ? Ah oui, clairement. Lorsque j'ai fait la route pour aller de Rostov vers ici, Tanganrog, et donc en direction de la frontière, les champs autour, c'est un véritable gruyère, comme on dit dans le langage militaire. C'est-à-dire qu'on voit des tranchées qui sont creusées, on voit au loin se dessiner les silhouettes des véhicules d'artillerie et des véhicules militaires, alors même que Vladimir Poutine a annoncé le retrait partiel, bien entendu, il dit des troupes de la frontière ukrainienne. Mais j'ai aussi parlé avec un expert militaire à Moscou, le fondateur du groupe Conflict Intelligence Team, Rousslan Léviyev, qui surveille de très près avec ses collègues les manœuvres militaires russes et qui lui affirme qu'au contraire, comme le dit d'ailleurs l'OTAN, la Russie a renforcé ces derniers jours sa présence militaire par l'envoi de plus de troupes. Et ironie aussi du sort, il se trouve que les districts fédéraux de l'Ouest et du Sud de la Russie, auxquelles appartiennent ces troupes qui, soi-disant, ont regagné leur base permanente après avoir effectué des exercices à la frontière, ces bases, elles se trouvent elles aussi à la frontière avec l'Ukraine. Donc c'est un retrait qui n'en est pas un. Donc on entend encore une fois cette rhétorique de Vladimir Poutine de dire, oui ? Hélène Abolochine, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Vous connaissez, Bernard-Henri Lévy, le terrain de l'autre côté, au Donbass, vous y étiez. La possibilité, sans aller jusqu'à Kiev, que les Russes attaquent, mais attaquent là, dans cette région, elle existe ? Bien sûr qu'elle existe, puisque Poutine le dit et puisqu'il est le seul, souverainement, à pouvoir le décider. Cette possibilité existe et elle est atroce. Parce qu'en effet, je connais bien cette région. Je suis en contact, j'ai passé la journée et une partie de la nuit au téléphone avec des gens qui sont atterrés par cette perspective, cette foudre qui s'apprête à leur tomber sur la tête et encore une fois, sans aucune raison, sans aucun prétexte. Sinon, comme le disent d'ailleurs les médias, un prétexte que fabriquerait M. Poutine. C'est rare qu'on vive d'ailleurs, c'est rare qu'on vive à ce point en direct la cuisine guerrière dans ce cas-là de plus dégueulasse. C'est-à-dire, quel prétexte Poutine va-t-il inventer pour justifier son intervention ? Regardons ensemble le face-à-face des deux alliances. L'OTAN, avec des moyens tellement importants, pas seulement dans la région, mais dans toute l'Europe, et de l'autre côté, les forces russes. C'est une des plus grandes armées du monde, héritée de la guerre froide et qui s'est beaucoup modernisée. Quand on regarde cela, le risque d'embrasement général, le fait que tout dégénère, quel est-il selon vous ? La grande différence entre les deux, encore une fois, c'est que l'OTAN n'a jamais déclaré la guerre à la Russie. C'est que l'OTAN, depuis 1990, a multiplié les gestes d'apaisement, de bonne volonté, les mains tendues à l'endroit de la Russie. Ça, il faut arrêter. Attendez, avec la propagande poutinienne, la soi-disant humiliation des Russes, c'est faux. Que ce soit George Bush, Barack Obama, toutes les configurations de l'OTAN depuis 30 ans, on a cessé de leur tendre la main. En revanche, de l'autre côté, vous avez une armée d'invasion qui se présente comme telle. Regardons la carte ensemble, la traduction de ce que vous dites, aider l'Ukraine, si vraiment les choses allaient au pire, s'il y avait une offensive russe, ça veut dire que, partant de cette carte, là en Turquie, il y a la base d'Incirlik, où peuvent partir les F-35 américains, au nord de l'Italie, il y a le point bleu qui est la base d'Aviano. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Est-ce que vous seriez favorable, si la Russie attaquait l'Ukraine, à ce que, militairement, l'OTAN réagisse ? Moi, je suis favorable à ce qu'on empêche la Russie d'attaquer l'Ukraine. Ça, ce sont les mots. Non, 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 ce n'est pas les mots. Mais comment traduire en termes d'action ? Eh bien, en termes d'action, on empêche la Russie d'intervenir en Ukraine si on lui montre que c'est très coûteux. Les sanctions existent déjà ? Pas seulement les sanctions. Si on livre des armes à l'Ukraine pour se défendre, parce qu'en effet, je connais un peu le terrain, et je sais une chose, c'est que l'armée ukrainienne, elle n'a pas besoin de soldats venus de telle ou telle base de l'OTAN pour se défendre. Elle a besoin d'armes défensives. Elle a besoin de missiles javelines capables de neutraliser des chars. Premièrement. Deuxièmement, et je suppose que c'est cela que le président Macron a dit au président Poutine aujourd'hui, il faut qu'il soit bien conscient du fait que son économie sera ruinée, qu'il sera mis au banc des nations, que nous n'aurons peut-être plus son gaz, mais qu'il ne le vendra pas non plus, et ainsi de suite. Plus la position du monde libre sera ferme, plus Poutine hésitera avant de se lancer dans cette aventure folle. Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui en France, on voit qu'une Marine Le Pen, qu'un Éric Zemmour, sont ceux qui sont le plus compréhensif à l'égard de Vladimir Poutine, qui disent « Attention, la France ne doit pas être trop alignée dans un autre registre, Jean-Luc Mélenchon. Elle ne doit pas être trop alignée sur les États-Unis et se rapprocher de la compréhension des Russes. » Eh bien, je suis surpris par la position de ces femmes et hommes qui se prétendent patriotes français et qui tirent contre leur camp, qui se rallient à un homme, Poutine, qui défend des positions qui sont opposées, adverses, hostiles à celles de la France, qui haient la démocratie, qui veulent détruire l'Union européenne, qui s'apprête, s'il le peut, à saboter notre processus électoral. Je trouve terrible qu'il y ait un parti anti-France, représenté par les gens dont vous me parlez. Vous avez connu, pratiqué, tous les présidents dans ces sujets qui vous tiennent tellement à cœur. Mitterrand, qui était très prudent à l'égard des Slaves, il ne voulait surtout pas attaquer les Serbes, mais il avait un, Jacques Chirac, qui était plutôt compréhensif à l'égard des Russes. Où est-ce que vous classez dans ce curseur Emmanuel Macron ? Je crois que ce n'est pas une question de Slaves. Il me semble, dans le curseur, comme vous dites, nous avons aujourd'hui un président qui prend la mesure de l'abomination que serait cette guerre. Et il semble qu'il soit prêt à tout pour l'empêcher. Traduction politique, vous vous êtes engagé dans chaque élection. Pour qui est-ce que vous voterez cette fois-ci ? On verra, je le dirais, je le dirais vraiment venu. On est à 49 jours, Bernard Inélie. Oui, mais pour l'instant, je trouve que le non-candidat Macron, le président Macron bientôt candidat, honore sa fonction, a des positions justes, défend la France dans ce bras de fer avec la Russie, qui va être la grande affaire de ce moment. Pour vous, c'est un test ? Pour lui, c'est un test-là ? Vraiment, c'est le test décisif ? Mais bien entendu, parce que vous savez, si vraiment cette guerre advient, ce que je ne peux pas arriver à croire, il y aura vraiment un avant et un après. Il y aura vraiment une coupure en deux de l'histoire du XXIe siècle. On entrera dans un autre monde. Parce que ce n'est pas seulement l'Ukraine. L'Ukraine, c'est la première ligne, mais ça sera la Pologne, ça sera les Pays-Baltes, ça sera toute l'architecture de sécurité collective mise en place après la Seconde Guerre mondiale qui sera pulvérisée. Donc en effet, un président français qui se met contre ça, c'est bien, c'est magnifique. Bernard Inélie, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Restez avec nous. Nous, on va parler de cette campagne électorale dans quelques minutes avec deux invités successifs. Eric Wirt, ex-républicain passé au camp d'Emmanuel Macron. Et dans le grand entretien ensuite, nous recevons François Bayrou. A tout de suite.